Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Fantôme contre Fantôme C'est un jeu d'Alex Randolph qui se joue à deux joueurs pour des parties qui vont durer 5-10 minutes C'est très 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 rapide, c'est très malin C'est à partir de 8 ans Alors j'ai déjà joué avec des enfants qui avaient 6-7 ans, ça passe aussi C'est un petit peu plus compliqué forcément Mais c'est un jeu vraiment pour les enfants qui est assez simple Les enfants peuvent jouer entre eux sans aucun souci Et les adultes peuvent jouer avec les parents Les adultes peuvent même jouer entre eux Parce que vous allez voir que c'est un jeu qui peut être malin Alors c'est pas un jeu qui est ultra compliqué non plus Il n'y a pas une tactique de fou furieux à l'intérieur Mais c'est très très amusant Et on peut commencer à faire des petites stratégies sympathiques Et vous verrez que plus vous rejouez avec le même adversaire Et plus ça devient sympathique on va dire Donc je vais laisser la boîte sur la caméra à côté du joli plateau que j'ai installé Donc le jeu c'est quoi ? Vous êtes dans un manoir avec des fantômes Donc là vous avez votre manoir Ici c'est mon côté de jeu Là c'est du côté de mon adversaire Et le but du jeu Donc j'ai disposé des fantômes Sur mes deux premières lignes de jeu Il y a des fantômes Alors là je vais prendre mon autre caméra Toc ! Voilà donc derrière les fantômes ça se présente comme ça Vous avez des couleurs Les rouges ce sont les méchants Les bleus ce sont les gentils Et quand je regarde mon adversaire Je ne peux pas voir quels sont ces fantômes gentils Ou quels sont ces fantômes méchants Donc vous commencez je pense à comprendre un petit peu le principe On va devoir se déplacer sur le plateau de jeu Dès qu'on rencontre un pion adverse On va manger le pion adverse Juste en passant dessus en fait Si on mange trois fantômes rouges On a perdu Si on mange tous les fantômes bleus de son adversaire Il en a quatre On a gagné Et on peut gagner d'une autre manière Donc là si on retourne sur le plateau Là moi donc je suis ici Je dois aller de l'autre côté du plateau Il y a une sortie ici Et une sortie là Je peux faire sortir un fantôme bleu Pour gagner la partie Donc mon adversaire Va être obligé D'essayer d'anticiper mes coups De deviner quels sont mes fantômes bleus Quels sont mes fantômes rouges Parce que s'il me laisse avancer de trop dans le château Bah il prend le risque Que je fasse sortir un fantôme bleu Donc au bout d'un moment L'adversaire va devoir prendre des risques Il va essayer de me manger Enfin il va devoir me manger Et c'est là où ça devient drôle C'est comme il ne voit pas Quelles sont mes couleurs Parce que c'est planqué derrière Mais il va très certainement A un moment donné Avancer Manger des rouges Et c'est là où ça devient très drôle Donc voilà Je vous remontre un petit peu le plateau de jeu Là c'est mon côté Donc quand je veux faire avancer un pion Bah hop Je l'avance sur une case On peut déplacer Orthogonalement Donc avant Arrière Sur les côtés Mais pas en diagonale On n'a pas le droit Donc quand on avance Hop Là je vais pouvoir manger le pion Et là c'était quoi Hop c'était un bleu Et ainsi de suite Jusqu'à temps que Que la partie se termine Donc voilà C'est tout bête C'est juste ça le jeu Mais vous verrez en jouant Que c'est vraiment très amusant Et comme je vous l'ai dit On peut s'adapter à son adversaire On peut jouer en version Vraiment détendue Très light Avec des enfants Et avec des adultes On peut essayer de la jouer Un petit peu plus technique C'est assez marrant Donc voilà C'était Phantom contre Phantom Un jeu d'Alex Randolph Ça vaut moins de 20 euros C'est disponible tout de suite Maintenant sur la boutique Si la vidéo vous a plu Vous pouvez cliquer sur le petit pouce vert Vous pouvez la partager Et si vous aimez notre chaîne Vous pouvez vous abonner Et vous faire plaisir sur la boutique Pour nous soutenir Je vous remercie d'avoir regardé Et je vous dis à très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501